Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout dernier tuto de calibration de Clipper. Alors il est souvent perçu comme le boss final de Clipper, c'est le paramètre de Pressure Advance. Alors ce paramètre on peut un peu le mettre en parallèle avec le paramètre de Linear Advance de chez Marlin. Sauf que chez Clipper ça fonctionne un peu différemment et c'est un petit peu plus intelligent puisqu'on a un peu plus de puissance de calcul à disposition. Et comme c'est souvent le cas, ce paramètre de calibration se fait grâce à une impression et cette impression ne se fait pas n'importe comment. Il y a plusieurs méthodes qui permettent d'arriver à un résultat correct. Moi je vais vous présenter la méthode qui est à mon sens la plus simple et la plus compréhensible pour tout le monde. Vous allez voir c'est hyper facile et je vous montre tout ça en vidéo. C'est parti ! Et avant toute chose, il faut que vous compreniez le principe de la pression au niveau de la hotend. Lorsque votre extrudeur envoie du filament vers la hotend, ce filament est légèrement compressé jusqu'au moment où il arrive au niveau de la buse et là il fond et ensuite il est extrudé par la buse. Dans toute cette partie où le filament fond, il y a donc une pression qui s'opère grâce au fait que le filament encore dur pousse vers le filament qui est en train d'être fondu et c'est ça qui permet au plastique d'être extrudé donc au niveau de la buse. Alors ça, ça fonctionne bien tant que vous êtes dans une extrusion qui demande un flux constant de plastique. Malheureusement, lorsque vous faites une impression normale, il y a des moments où vous ne devez pas extruder. Et pour ces moments-là, vous ne voulez pas qu'il y ait de plastique qui sorte. Cependant, puisqu'il y a une certaine pression qui s'est faite, même lorsque vous faites une rétraction du filament, il s'opère quand même une extrusion qui n'est malheureusement pas voulue. Clipper est capable d'anticiper cette pression et de calculer les moments où il devra faire en sorte que l'extrudeur envoie moins de filaments vers la hautaine puisqu'il sait qu'à un moment donné, il y aura une bifurcation et que cette bifurcation entraînera une surextrusion si jamais il n'intervient pas. Vous l'aurez donc peut-être compris, mais en tant qu'ultime étape de calibration de Clipper, vous devrez pour ça avoir bien fait toutes les étapes précédentes. C'est-à-dire avoir un lit bien à niveau, avoir un extrudeur calibré correctement. On l'a déjà vu ensemble comment le faire. Avoir un input shaping bien calibré. Pareil, je vous mets le lien vers la vidéo. Et avoir un flow calibré. Alors là, je n'ai pas fait de vidéo. Maintenant, si vous voulez absolument que j'en fasse une, je pourrais en faire. Mais j'estime qu'il y a suffisamment de vidéos sur Internet avec plein de méthodes qui existent déjà et qui ne sont pas spécifiques à Clipper. Donc, je pense que vous pouvez trouver comment calculer votre flow idéal. De toute façon, dans le cadre de ce tuto, je vous donnerai quelques valeurs que j'utilise moi en standard, qui sont des valeurs qui sont un peu passe-partout. Alors, désolé pour les puristes, je vous vois déjà râler dans les commentaires, mais tant mieux, ça fait du référencement. Ces chiffres, je ne les sors pas de nulle part. Par expérience, je sais qu'ils fonctionnent quand même assez bien pour toute une série de filaments. Et simplement, en fonction du type de filaments, je change le taux d'extrusion dans mon slicer. Alors, cette méthode de calibration, je ne la sors pas de nulle part. Et je la tiens du guide de Andrew Ellis. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et ça donne ceci comme résultat. Vous commencez par vous connecter sur le site que je vous ai mis en description. Ce site mène vers cet outil de calibration de Andrew Ellis, qui permet de générer ce type de modèle. Donc, c'est un modèle où vous allez avoir toute une série d'angles, comme ceci, à angle droit. Chaque angle correspond à une mesure. Donc, on a ici 0, on a 0,005, on a 0,01, etc, etc. Donc ici, par défaut, ça avance par pas de 0,005. Alors ensuite, vous descendez et là, vous avez tous les paramètres qui sont nécessaires et qui doivent être changés avant de générer quoi que ce soit. Donc ici, on va choisir le firmware Clipper. Vu qu'on est sur Clipper, vous avez quand même d'autres options. Si jamais vous êtes sur un autre firmware, vous avez ensuite la taille de votre plateau. Donc ici, vous indiquez évidemment la taille correcte correspondant à votre imprimante. Le diamètre de votre bus. Donc si jamais vous changez le diamètre de bus, n'oubliez pas de refaire le Linear Advanced puisque ça va changer. Bon, maintenant, le diamètre du filament, c'est toujours 1,75. Donc ça, en général, ça ne va pas bouger. Alors ensuite, on a l'extrusion multiplier qui est donc le flow. Alors ici, par défaut, il est réglé sur 0,98. Ce défaut-là, c'est celui qui correspond au PLA. Si jamais vous utilisez ça pour faire de l'ABS, vous devez indiquer une autre mesure. Moi, en général, j'ai 0,926 qui correspond donc à mon extrusion multiplier pour l'ABS. La distance de rétraction. Alors ici, pour la longueur, par défaut, dans mon slicer, j'ai 2 mm. Donc j'indique 2 mm. Le Z-Up, c'est donc pour faire augmenter la hauteur du Z. Lorsque vous avez un mouvement sans extrusion à faire, ici, par défaut, c'est 0,1. Moi, pour la longueur, j'ai dû mettre 0,2 pour éviter d'avoir découlé sur les tests. Même si c'est clairement dû à un problème de Linear Advanced. J'ai mis 0,2 pour être tranquille. Le reste, c'est la vitesse de rétraction. Si jamais vous avez changé ça de votre côté, n'hésitez pas à les changer. Moi, je les ai laissés par défaut. Je les ai adaptés dans le slicer, puisque ça fonctionnait bien. De Travel, ici, qui est par défaut à 120 mm par seconde. Pareil, adaptez-la. Donc si jamais vous imprimez à 200 mm par seconde, admettons, changez ici. Mettez 200 mm par seconde. Ensuite, tous les paramètres de première couche. Je n'y touche pas. Maintenant, vous avez ici la vitesse pour la première couche qui peut être intéressante. En général, on met une ventilation de 0, même pour du PLA. Vous avez la possibilité de changer la manière dont le test va être imprimé sur le plateau. Donc si jamais vous avez des problèmes d'adhérence sur votre plateau, n'hésitez pas à changer. Mais sinon, le modèle par défaut fonctionne bien. Et en plus, il est rapide à imprimer. Vitesse d'impression, ça je vous laisse regarder à votre aise. Vous pouvez personnaliser l'accélération, sinon ça utilise l'accélération qui est définie dans votre firmware. Donc là, en l'occurrence, pour la longueur, j'avais défini 4000 mm par seconde au carré. Donc je laisse par défaut. Le fan speed, pareil, si vous êtes sur du PLA, vous laissez 100%. Maintenant, si vous êtes sur de l'ABS, mettez plutôt 20 à 30% maximum. Ensuite, ici, les paramètres de stepping pour la pressure advance. Donc par défaut, je vous ai dit, on a 0,005, c'est pour du Direct Drive. Si jamais vous avez du Bowden, vous devez changer absolument ici la valeur de pas et mettre 0,05 et l'intervalle de 0 à 1. Voilà, si vous êtes donc en Bowden. Donc moi ici, comme je suis en Direct Drive, je laisse le défaut. Donc 0 à 0,08 et des pas de 0,005. Température, ben là, voilà, plateau à 60 pour du PLA, 200 pour la buse, c'est très bien. Et ensuite, vous avez ici tout le gcode qui va être ajouté. Et là, ben voilà, on en parlait à la dernière vidéo, le printstart. On a ici la macro printstart qui est appelée. Vous avez les variables à passer. Donc si jamais vous avez défini ici la variable bed, vous pouvez faire bed comme ceci. et extrudeur égale ceci. Vous avez un aperçu du gcode en dessous. Donc bed égale 60, extrudeur 200. Donc c'est parfait. Ça va passer les bons arguments à votre macro. Vous avez la possibilité d'empêcher de faire un homing si jamais c'est déjà fait dans votre printstart. Donc dans ce cas-là, vous cochez la case ici. Et alors enfin, si vous avez passé les arguments bed et extrudeur comme j'ai fait ici, et comme on a fait dans le tuto sur les macros, je vous invite à cocher la petite case « Don't add eating gcodes ». Et donc ça permet d'éviter de passer le gcode brut qui permet donc de préchauffer la buse et le lit de l'impression. Maintenant, vous l'avez remarqué, mais lorsque j'ai ajouté les arguments ici, ça va automatiquement supprimer ici le gcode. Je vous montre. Voilà. Voilà. Donc en soi, c'est pas trop grave si vous ne cochez pas la case. Ensuite, vous avez la fin avec le printend. Vous pouvez changer si vous voulez. Et donc voilà, une fois que vous avez tout paramétré correctement, vous remontez. Vous pouvez ici choisir le nom du fichier. Vous avez un aperçu du modèle qui va être imprimé. Et vous pouvez appuyer sur « Download gcode ». Alors une fois que vous avez obtenu le gcode, vous le transférez sur votre imprimante. Vous lancez une impression et vous attendez d'avoir le résultat. Une fois le modèle imprimé, vous devez regarder au niveau des pointes de chaque flèche. En l'occurrence, ce premier test n'était pas suffisant. La Pressure Advance doit être plus élevée que 0,08. Donc ce qu'on va faire, c'est augmenter ici l'intervalle. Donc on va partir de cette fois 0,08. Et on va aller jusque 0,16. Et donc comme vous voyez ici, le modèle a été adapté. Maintenant, il n'y a plus qu'à à nouveau télécharger le gcode, l'envoyer sur l'imprimante et relancer un test. Ce dernier test est beaucoup plus utilisable vu qu'on remarque que dans les derniers chevrons, on a une sous-extrusion. Du coup, en observant le test de près, je remarque que c'est au niveau 0,135 que j'ai le meilleur résultat. Et donc c'est cette valeur que je vais pouvoir utiliser pour mon Pressure Advance. Et maintenant, vous allez dans votre printer.cfg, vous allez dans la section Extrudeur ici et vous ajoutez deux variables. La première, c'est Pressure Advance et la deuxième, c'est Pressure Advance Smooth Time. Le Smooth Time, vous mettez 0,04. C'est une valeur par défaut qui fonctionne dans la majorité des cas. Donc en général, vous n'avez pas à modifier cette valeur. Par contre, ici, la Pressure Advance, c'est ce qu'on a obtenu via le test. Et donc ici, j'ai indiqué 0,135. Donc comme je vous l'ai dit, c'était le meilleur résultat du test. Maintenant, je peux faire un 7 Restart et il nous reste un tout petit changement à faire au niveau du slicer. Alors ici, je vous montre la manip sur Cura. Mais évidemment, selon votre slicer, vous devez adapter. Vous allez dans les paramètres avancés et dans déplacement. Ici, vous avez la distance de rétraction. La distance de rétraction, vous la changez. Vous mettez 0,75 mm. Puisqu'on a réglé au petit oignon la Pressure Advance, ici, normalement, vous n'aurez plus besoin d'avoir autant de rétraction. Ça aura comme conséquence de rendre moins visible tous les endroits où il y a de la rétraction au niveau de votre impression 3D. Et voilà, comme vous avez vu, la vidéo est très courte. Elle va droit au but. Je voulais une méthode simple, efficace, reproductible, sans expliquer toutes les méthodes qui existent, évidemment. Parce qu'il y en a trop. Et je trouve que celle-ci, c'est vraiment la plus simple. En tout cas, celle qui parle le plus en règle générale. En plus, vous avez l'outil d'Andrew Ellis qui est vraiment très bien fait et qui vous permet de générer du G-code directement en ajustant les paramètres facilement sans devoir chipoter dans le code. Donc franchement, je trouve ça très pratique à l'utilisation. Voilà, donc merci à lui pour cet outil. Merci à lui pour son travail, puisque je m'en inspire en grande partie pour les vidéos que je fais ici. Donc rendons à César ce qui appartient à César. Et je vous dis merci aussi d'être toujours plus nombreux à suivre mes vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si celle-ci vous a été utile. N'hésitez pas à montrer les paramètres que vous avez aussi obtenus lors de vos calibrations. J'espère que tout ceci vous aura permis d'appréhender les paramètres de Clipper et d'améliorer clairement la qualité des impressions que vous obtenez grâce à votre imprimante 3D. Je vais bientôt clôturer cette série de vidéos par une toute dernière où je parlerai pour la dernière fois de la longueur, ici, dans laquelle je vous montrerai qu'avec une imprimante tout à fait basique et sans aucun mode, il y a moyen d'obtenir des impressions rapides, de bonne qualité et de manière relativement silencieuse. Tout ça grâce uniquement à Clipper et absolument rien d'autre. Donc je rappelle, cette longueur, elle est de base, je n'ai rien fait dessus, contrairement à toutes les autres imprimantes que je possède. Et comme ça, j'arriverai à vous prouver qu'avec un tout petit peu de travail, on arrive à obtenir de bien meilleurs résultats plus vite qu'avec une imprimante de base. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501